Le projet des 400 coups a démarré il y a deux ans de ça. C'est une collaboration qu'on a mis en place entre le collectif L'Atelier du Bourg à Rennes, un collectif d'artistes dont je fais partie, et du coup la structure, la maison d'édition, le tripode. On a été chargé avec Julien et Anna, mes collègues, de trouver 20 artistes motivés par ce projet. Les dernières, on a réalisé une première série de 20 affiches sur le livre de Jacques Roubault, qui sont des interprétations libres sur des passages du livre. Et comme la première édition s'était bien déroulée, on a choisi de repartir cette année encore avec une nouvelle édition du tripode, donc le conte de la dernière pensée d'Edgar Hilsenrath. L'idée c'est de continuer ce projet avec les 20 mêmes artistes, et si on y arrive, le tout pendant 20 ans, avec 20 éditions différentes, où tous les ans, Frédéric nous propose un nouvel ouvrage. Donc là, on ne sait pas encore lequel sera celui de l'année prochaine. Et du coup, après, cette série de 20 affiches voyagent à travers des expositions itinérantes, donc ici, pour la première cette année, au Point Ephémère. Mais après, elle part dans une série de six librairies dans Paris. Elle sera également présentée lors du festival Qualité Féroce à Troyes, et on espère dans d'autres occasions un peu partout en France. J'ai planché sur les deux chapitres qui m'étaient attribués, et à partir de cette lecture d'une histoire très dense, il y a énormément de détails, énormément de... Donc c'est une histoire assez sombre, puisque ça parle du génocide arménien, mais avec un style d'écriture très particulier, propre à Ilsenrath, où malgré le sujet assez sensible, il ne mâche pas ses mots, et ça en devient même drôle parfois. Et du coup, j'ai découvert l'auteur totalement, moi je ne connaissais pas. J'ai fait pas mal de recherches au départ, en fait. J'ai eu besoin de me documenter, plutôt, sur tout ce qui a trait à l'arménique. Pour moi, c'était relativement abstrait. Je mélange, en fait, images et dessins, et textes, et j'essaye de donner une image assez vivante. Et du coup, là, ça a été un mélange dans mon image, entre le personnage qui revient de l'Amérique, des codes autour du chapeau employé pour représenter l'Amérique, et en même temps, l'idée de l'enfant qui arrive. Mon passage, en fait, je l'ai lu, relu. Il y avait une chose qui m'a marquée, c'est que c'est une façon d'écrire très, très dense, avec énormément d'éléments narratifs. Et donc, je me suis posé cette question de, effectivement, comment retranscrire en illustration il y a le parti pris de synthétiser une idée ou un élément des chapitres. Donc, l'idée de raconter visuellement le chapitre m'intéressait. Donc, j'ai dessiné tous ces éléments de façon chronologique au fur et à mesure de l'histoire. Et donc, cette affiche est le résultat de ça. C'est-à-dire, il y a vraiment une lecture, d'ailleurs. Il y a vraiment un fil. Les yeux doivent passer de dessin en dessin et ça doit retranscrire dans cette histoire. Et donc, ce côté aussi un peu enfantin, je l'aime bien parce que ça cache derrière, ça parle donc de sexualité, de religion, de violence, de guerre, donc des sujets assez graves. Et donc, ce petit décalage-là me plaît bien. En premier lieu, que ce soit pour le premier livre ou ici sur le livre « Les contes de la pensée dernière », j'ai commencé par lire l'intégralité du roman et je me suis arrêté un petit peu plus particulièrement sur mon passage, où j'ai relu plusieurs fois. Je me suis imprégné du texte et aussi essayer de dégâcher certaines choses qui me semblaient importantes. Chaque participant avait une partie assez développée. On avait soit un chapitre, soit une... Enfin bon, on avait un nombre de pages assez conséquent. Il y avait moyen d'extraire certains éléments ou un passage un peu plus marquant. En l'occurrence, moi j'étais parti sur un dialogue entre des personnages où il était plus question de croyances, de mythologies. Et c'était ce que j'avais trouvé aussi intéressant dans l'ensemble du livre aussi. C'était toute la documentation et le détail qu'ils pouvaient donner autour de la culture arménienne, de certaines traditions, d'un certain savoir-faire. Et je voulais rendre compte un peu de ça dans mon illustration. Pour réaliser l'illustration, en premier lieu, avant de me lancer, après la lecture, je me suis pas mal documenté sur ce que j'ai pu trouver. Ça s'arrêtait basiquement à quelques livres et puis internet sur l'art arménien, sur la culture arménienne. Histoire d'influencer... Comment dire ? L'idée, c'est pas de faire une image. J'ai pas voulu faire une image exactement comme dans un style. Je sais pas, une image pieuse, par exemple. J'ai vu beaucoup d'images pieuses arméniennes puisque c'était une culture très croyante. C'est souvent ce qui nous arrive de cette époque-là. Mais l'idée, c'est que ça nourrisse un peu mon travail justement pour sortir un petit peu des sentiers battus, pour mes sentiers battus. Enfin, comment dire ? Pour ne pas faire forcément ce que j'ai l'habitude de faire et retrouver des automatismes. ça me permet de dévier un peu d'un chemin un peu tout tracé, un peu facile que je pourrais avoir.